La parole du Seigneur Psaume chapitre 334 Voici, bénissez l'Éternel de tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est un bon ancien Saint-Esprit, et sa grande peu accouchée, C'est au point des peuples de craintes, et il est si bon pour moi. L'Ancien et l'Éternel, l'Ancien et l'Éternel, l'Ancien et l'Éternel, 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 l Nous voulons t'honorer, notre sœur célèbre, notre Dieu. Nous voulons élever nos voies, et dire encore, mon Dieu, tu es tiens, mon sauveur. Ton nom est tellement si grand, ton nom est tellement si puissant. Et ta parole est puissante, mon bénévole Seigneur. Parce que pour nous, tu es fait des grandes choses, mon sauveur. Et ce soir, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance. Nous sommes revenus pour l'intermaison, mon bénévole Seigneur. Nous souvénons ce que tu as fait pour nous ce dimanche, Père. Et nous sommes réellement parmi les bienheureux, mon bénévole Seigneur. Et comme nous l'avons entendu encore ce soir, mon bénévole Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui nous bénit bien, Seigneur. Et que tu peux aussi nous bénir encore, mon bénévole Seigneur. Dans ta maison, bien que la joie, mon bénévole Seigneur. Dans l'église, mon bénévole Seigneur, que tu pourront bien mon cœur. Et voulons venir encore combien tu es bon, mon sauveur. Dans un temps comme celui-ci, notre Dieu, nous ne laissons pas combien l'histoire est la maison de nos cauchemars. Nous avons appris la grande chose, mon sauveur. Et démarchez vraiment à la plaine de ta face à toi, Père. Béni sois-tu autour du Dieu Tréhaut. Que ton nom soit béni encore mon roi. Que ce que tu fais pour mon frère, pour ma soeur et pour nos enfants aussi, mon sauveur. Combien nous sommes réellement heureux, Seigneur, d'avoir un Dieu comme toi, d'avoir un Père comme toi, d'avoir un Consolateur comme toi, d'avoir aussi un Sauveur comme toi, de remanguer l'Esprit comme toi. Tu es réellement notre puissant rédempteur, notre Dieu. Béni sois ton bras, mon bénévole Seigneur. Tu es tellement si puissant, notre Dieu. Seigneur, ton bras et tu es réellement roi. Et tu as compréhendé vos exploits, mon bénévole Seigneur. Nous sommes vraiment confiants, notre Dieu. Et nous sommes de l'assurance de notre bénévole Père Céleste. Et nous sommes aussi de la paix, Seigneur. Et confiants, mon bénévole Seigneur. Parce que nous savons que nos noms de mensonges sont rassurés, bénévole Seigneur. Et notre bénévole Seigneur. Et notre bénévole Seigneur. Et notre bénévole Seigneur. Et notre bénévole Seigneur. Mon Dieu, nous sommes dans la joie des grands peuples que tu conduis encore aujourd'hui. Merci encore pour tout ce que Dieu fait pour nous, Père. Au jour des grands émotions, bénévole Père Céleste. La joie du Cœur encore se revoit et chante, Père. Béni sois-tu encore pour les guérisons, bénévole Père, oh Dieu. Pour le bonheur de prier encore, bénévole Père Céleste. Nous te remercions encore pour moi. Et nous sommes consolés d'avoir un Père comme toi. Béni sois-tu encore pour ce soir. Que l'éloi du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Que l'éternel te bénisse de Sion. Qui a fait les cieux de la terre. Et nous accorde réellement ces bénédictions. Car nous en avons vraiment besoin. Et c'est cela que mon cœur aussi attend de lui. Le désir que le Seigneur lève sa main. Et comme mon frère Christian, il vient de chanter, dis simplement. Et c'est le vrai mot. Et nous voulons simplement qu'il dise un sain de nom. Et nous savons que tout ira pour lui. Nous le remercions parce qu'il ne nous a pas laissés au phénom. Il nous avait fait la promesse d'être avec nous. Et comme il est fidèle, il tient vraiment à ses promesses. Et nous le remercions vraiment. Il nous accorde aussi la grâce d'être semblable à lui aussi. D'être fidèle aussi comme il est. Dans ce qu'il nous demande aussi de pouvoir arriver à pouvoir faire. Et comme il est dit aussi dans les scènes d'Écriture. Nous ne voulons pas être dénigrants dans les choses de Dieu. Parce que nous ne voulons pas la rédiction. Mais nous voulons la bénédiction du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment. C'est de grâce de pouvoir à lui être obéissant. En toutes choses. Parce que nous avons aussi considéré ce qui nous ont précédé. Qui ont marché aussi dans l'incaluité, dans la désobéissance. Et aussi leur faim. Et aussi ceux qui ont marché aussi dans la foi et l'obéissance. Et comment aussi ils ont été aussi gardés par le Seigneur. Et de quelle manière aussi on a pu voir combien leur vie a été une vie aussi. Bénie par la main du Seigneur. Notre Dieu, comme l'Ame dit ici, Dieu l'est pour nous. Il sera donc contre nous. Nous sommes heureux de pouvoir réellement savoir que, puisqu'il vit, nous vivons également aussi. Consolés par sa présence et aussi par sa parole. Qui chaque jour, comme mon précieux frère Christian, l'est dit souvent. C'est vrai, le Seigneur nous parle. C'est un privilège car nous pouvons avoir un Dieu qui parle. Et surtout aussi, qui pointe aussi les choses qui sont dans notre vie. Et qui répond aussi aux questions que nous posons. C'est vraiment une grâce, une preuve. Et comme aussi, il a aussi été connu aussi pour transmettre à notre bénéme de Sœur Édith. Qui était malade, que le Seigneur a guéri. Et montrant qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il entend les prières. Il entend aussi les cris de son peuple. Et qui nous apporte vraiment les seuls. Nous pouvons lui dire vraiment merci pour tous les hauts faits et tout ce qu'il continue de pouvoir faire pour nous. Et nous savons qu'avec le Seigneur, notre Dieu, Lui, avec nous, nous ferons des exploits. Amen. Qu'importe ce qui peut se passer. Mais quand nous nous retrouvons ensemble, nous nous unissons pour pouvoir lui implorer la grâce. Pour un cas, nous savons qu'il entend. Amen. Si longtemps, nous savons que nous avons aussi la solution à notre problème. C'est pourquoi, étant un corps uni, le problème de mon frère, c'est mon problème. Amen. Le problème de ma sœur, c'est aussi mon problème. C'est pourquoi nous prenons à cœur, effectivement, chaque situation et chaque grâce. Et nous avons une grâce aujourd'hui. Parce qu'il y a encore ce drôle de grâce où nous pouvons nous approcher de tout notre cœur. Et laver, effectivement, notre conscience. Effectivement, le cœur laver, la pensée aussi, la conscience. Et nous approchons avec un cœur sincère devant ces dieux, c'est sûr et certain. Nous avons une grâce. Nous avons un Dieu qui a des oreilles, qui a des yeux, qui a des yeux, qui a des yeux, qui a des yeux, qui a des yeux. Le Seigneur, notre Père, notre Sauveur, il a exaucé les prières. C'est pour ça qu'il a dit que tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accrocher. C'est à nous, en fait, qu'il adresse cela. C'est pourquoi, peu importe l'écart que nous pouvons avoir, il faut savoir que nous pouvons réellement nous approcher de lui à genoux. Et avec les larmes, effectivement, devant son trône de grâce, en implorant son secours, il nous secoura. Et je pense que c'était des écarts, je pense, quand, effectivement, que les armées du roi, effectivement, s'étaient rassemblées contre lui. Et alors, effectivement, il a couru, effectivement, devant la face du Seigneur pour lui dire, mais voici l'habitude, mais toi, tu es notre Dieu. Et tu es également notre soutien et notre secours. Qui peut comme toi ? Et le Dieu du ciel a eu à pouvoir voir combien le cœur d'Ézéchias était tourné vers lui et combien il avait connu que, malgré la gratitude, son Dieu était un Dieu tout puissant, qui était capable de changer aussi le cours de l'histoire. Il l'a fait pour Ézéchias. Il peut aussi le faire aussi pour toi. Ce Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est toujours, il a dit à Moïse, quand on lui a posé la question, mais qui dirait-ce qu'il m'envoie vers vous ? Il n'a pas dit, il dit là que j'étais, le J'étais, qui était avec nous, non, le Je suis. Donc, il est toujours présent, il est toujours permanent, qui ne change pas, est toujours avec nous. C'est pourquoi nous sommes confiants. Même quand le monde est bouleversé et les choses changent, nous ne tremblons pas. Nous sommes confiants, donc c'est lui en qui nous avons placé notre confiance. Nous n'avons pas de discours à pouvoir faire pour les hommes. Nous leur faisons savoir ce que nous avons, ce que nous croyons. Et quand nous parlons de lui, ce n'est pas que nous répétons quelque chose, nous disons ce que nous avons expérimenté. Nous avons goûté, il est vraiment bon. Et nous avons reconnu que ceci n'est pas une histoire, que ce que la Bible dit est la vérité. Et c'est pourquoi nous, nous sommes sans inquiétude, parce que quand il y a un souci, nous avons un lieu de reconfort. Alors, nous savons qu'il a déjà annoncé la parole, et cette parole qu'il a proclamée, il est pour moi. Si moi, je la prends, effectivement, et dans les temps de trouble, effectivement, alors elle me donne la victoire. Nous le remercions vraiment, parce qu'il est toujours, c'est Dieu qui est toujours présent. Toujours présent, même dans le moment le plus difficile. Et pour moi, nous ne devons pas nous inquiéter. Il nous a dit, effectivement, dans les saintes et chrétiens, nous n'avons pas à pouvoir nous inquiéter. Nous devons simplement nous soucier de Dieu, nous occuper simplement des choses qui nous occupent, lui. C'est-à-dire ce qui est important à ses yeux. Alors le restant, pour nous, il s'en occupe, lui. Vous vous rendez compte que ça, quand nous prenons, et ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire, que c'est quand même merveilleux quand on peut. Bon, si vous pouvez, je dirais peut-être un autre petit, si vous êtes un prédicateur, on l'avait dit, ou peut-être quelqu'un d'autre, on pourrait dire, oui, ça c'est un prédicateur. Mais quand lui-même, le Dieu du ciel, qui dit à toi, comme il l'a dit, dans les saintes et chrétiens, vous vous souvenez, cette chrétiens que j'aime beaucoup, je crois que vous l'avez dit, dans Matthieu au chapitre 6, c'est lui-même qui l'a dit. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un prophète qui l'a dit, non, c'est lui-même qui s'est tiré là pour vous l'a dit. Matthieu chapitre 6, je pense, je pense, c'est ça. Matthieu chapitre 6, Mathew 6, verset 27, même à partir du verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Le Seigneur lui-même s'adresse à des hommes tels que nous sommes. Ce sont des hommes, effectivement, qui ont des désirs, qui ont des besoins et qui, effectivement, aussi, qui ont aussi des passions. Tout ce qui est dans l'homme, effectivement, Dieu le sait. Dieu sait aussi tout le besoin que tu peux aussi avoir. Mais quand Dieu te parle, ce qu'il te dit, effectivement, est la chose juste et bonne pour toi. Peu importe, effectivement, ce que tu peux arriver à pouvoir penser ou être, effectivement, parce que Dieu n'est pas ignorant de tes désirs ni de tes pensées. Même, je sais qu'il y a une sœur qui nous a écrite, nous allons prier tout à l'heure, effectivement, pour son cas que nous prions pour le mariage. Mais même dans le cas même de mariage, parce que faire un sœur, c'est quand même, si Dieu ne voulait pas tenir compte des désirs d'un homme ou d'une femme, il se serait simplement contenté de créer un homme comme Adam et il serait dans les jardins et continuerait encore à faire autre chose, effectivement. Mais c'est Dieu lui-même, lui-même, pour que nous comprenions que même vos désirs, même les pensées que vous avez, effectivement, Dieu sait la préoccupation que vous avez. Il n'est pas ignorant de tout ce que vous pouvez avoir comme désir. Parce qu'il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant même que les sœurs aient été, il disait, je suis. Donc, il connaît ce que tu es. David l'a dit, non ? Les jours qu'il a été reparti, avant même qu'aucun existait, tu les connaissais. Donc, avant que tu sois sur la terre. D'ailleurs, le sentiment, c'est comme Dieu qui l'a créé. Donc, c'est Dieu qui a pourvu, pour que l'homme soit l'homme, il faut qu'il y ait le sentiment quand même. Donc, c'est Dieu qui crée un homme, a pourvu un instant. Donc, le moindre détail de ta vie est à toi. Il sait parfaitement, très bien, ce qui va se passer avec toi dans 5 ans, dans 6 ans, aujourd'hui. C'est que ça va être dans 6 ans, 5 ans, même ce que tu penseras dans 7 ans. Avant même que tu puisses y penser, Dieu le sait parfaitement. Donc, lorsqu'il nous donne des conseils, quand il nous parle, effectivement, sa parole, effectivement, n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est nos paroles, effectivement, elle est valable tout le temps de ta vie à toi. Si simplement qu'il pouvait y prendre garde, effectivement, alors, ton bien-être serait comme un fleur. Il dit, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et là, il ne s'adresse pas aux païens, il ne s'adresse pas aux soi-disant croyants. Non, messieurs, quand il s'adresse là, il s'adresse effectivement aux vrais croyants. A celui qui a cru réellement en lui, à celui qui s'est donné de tout son cœur et de tout son âme. Sache mon frère, sache ma soeur, que le jour où toi, tu t'es donné vraiment de tout ton cœur au Seigneur, ton âme à toi à lui, c'est sûr et certain qu'il a pris le contrôle pour que toute ta vie entière, il prenne soin de toi. Dans le moindre détail. Et ça, c'est une chose certaine. Mais pourquoi, on ne peut pas, effectivement, que, quand vous êtes dans la foi et dans la parole de Dieu, lorsque une preuve vous arrive, évidemment, pour toi, tu peux être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Parce que le Seigneur savait parfaitement très bien que la chose ne se passera pour toi. Et de la même manière qu'il savait que la chose ne se passera pour toi, c'est toi qui prenais simplement garde. Il faut dire, Seigneur, dans cette situation avec laquelle je me trouve aujourd'hui, tu es quand même le Dieu capable, puisque tu le savais. Seigneur, accorde-moi maintenant la grâce de savoir dans quelle position je dois me mettre pour que toi, tu accomplisses ce que tu avais prévu. Pour moi, dans cette circonstance ici. Amen. Alors oui, mon frère. Pourquoi on va voir nos manquants, effectivement, à ce que nous obtenons, ce que Dieu nous donne ? C'est parce qu'en fait, nous ne tenons pas de la bonne position. Quand la situation, elle est mort, arrive, effectivement, nous ne tenons pas de la position telle que Dieu aurait voulu, effectivement, que nous puissions nous tenir de manière à ce que la chose puisse réellement aussi nous revenir et que nous puissions avoir l'idée sur la situation, effectivement. Vous avez juste un petit exemple. Un jour, je pense, c'était donc le frère Manon qui était parti. Il y avait un cas, je crois que c'était un cas de maladie, un enfant qui était parti. Je crois que c'était paralisé, je crois, pendant des années. Il avait eu la vision, vous savez, il avait eu la vision que cet enfant, quand il prierait, il serait guéri, il célébrait, et bon, il était là pour le mieux. Il a parlé aux parents, il dit non, puis il est venu. Et voilà, il a prié pour l'enfant. Rien ne s'est passé. Il a prié, l'enfant ne pouvait pas s'élever, il était toujours là, dans son lit. Et voilà, ça l'a troublé, il dit, mais ce n'est pas possible, et pourtant, j'ai vu quand même la vision, Seigneur, que cet enfant devait quand même s'élever. Et j'ai prié avec foi, je promets, non, rien ne se passe. Il fait les tours. Le Seigneur lui dit, mais tu as prié pour l'enfant. Mais moi, quand j'ai démontré la vision, qu'est-ce que tu as vu dans la vision ? En fait, le problème, c'est que l'homme de Dieu s'est précipité pour aller prier. Il n'a pas attendu, effectivement, que Dieu mette en place tout ce qu'il avait déjà prévu pour que la chose puisse s'accomplir comme il le voulait. C'était quoi ? C'est que, dans la vision, il y avait une grand-mère et la jeune fille qui devait venir et s'asseoir à un certain endroit. Mais quand il est arrivé, effectivement, il a vu que le papa était avec sa chemise rouge à carreaux-carreaux. Il était assis, effectivement, la maman est effectivement là, il me dit, mais la grand-mère n'était pas là. Alors, quand il a tourné, effectivement, c'est là qu'il a compris. Il a fait comprendre que tu étais précipité, parce que quand moi, je t'avais montré, effectivement, la chose, il fallait prêter attention. Qu'est-ce qui est passé ? Quelqu'est-ce qui est arrivé, c'est la grand-mère qui vient, exactement comme il a vu la vision, et qui s'assit, effectivement, à l'endroit que Dieu voulait, que la mère puisse s'asseoir, alors maintenant, saisi par le Saint-Esprit, cet homme de Dieu dit, ainsi par l'éternel, lève-toi et marche. Et la fille a marché. Oui, monsieur. Simplement pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que nous n'avons pas affaire à un petit Dieu. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. La victoire, nous l'avons. Mais souvent, le problème, c'est nous. Frères et sœurs, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, nous possédons tout son. Amen. Et il a dit bien que rien ne pourra vouloir. Amen. Donc, nous, le problème, c'est nous, la position dans laquelle nous devons réellement nous maintenir, effectivement, pour que le Seigneur puisse arriver à pouvoir certainement accomplir ce qu'il arrive à pouvoir dire, effectivement, pour nous. Et c'est pour ça, nous devons toujours être beaucoup plus attentifs, parce que le Seigneur, notre Sauveur, parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais en fait, on ne prend pas garde, effectivement, à la manière dont Dieu dit. On continue ici, il dit, mais, regardez bien. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements ? Regardez donc les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni les moissons, et ils n'amassent rien dans des grignées, et votre Père se laisse les nourrir. J'ai toujours aimé cette écriture, je peux le dire même dix mille fois. Oui, frères et sœurs, il dit bien que là, vous savez, il dit bien que votre Père se laisse les nourrir. J'ai toujours répété cela. Il n'a pas dit, votre Dieu, il dit, votre Père se laisse les nourrir. Il dit qu'il montre, effectivement, à ce moment-là, la relation que toi, tu as avec Dieu. Tu n'es pas un soi-disant croyant. Non, tu es un fils né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, l'apôtre Paul a dit, messieurs, quand même oui, vous connaissez l'autre. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous ? Et qui nous séparait, effectivement, de l'amour de Dieu, manifesté, anxiectif, serait-ce la faim, la luminité, la maladie, les âges, la profondeur ? Rien du tout, mon frère. Tenez qu'au-dessus de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et pour les âges, c'est comme une formule. Mais pour le vrai croyant, c'est une rien du tout. C'est quelque chose à laquelle tu t'étiens, effectivement, et que tu dois arriver à pouvoir vraiment t'accrocher, afin que, réellement, Dieu puisse maintenant aussi accomplir pour toi ce qu'il a eu à pouvoir. Les promesses sont là, elles sont certaines, la part du Seigneur. Mais pour que cette promesse, effectivement, s'accomplisse aussi pour toi, il faut que tu fasses quelque chose. C'est sûr et certain. pour que cette promesse s'accomplisse, effectivement, aussi pour toi. Et il y a quelque chose que toi, tu es censé pouvoir faire. Nous l'avons entendu avec vous, je pense, il y a un temps. Je suis la réalisante. La Bible dit que... Vous avez, en rapport avec le salut, le Seigneur, notre sauveur, est mort pour l'homme, effectivement, sur cet état, comme vous le savez, à cause du péché, il a donné réellement sa vie pour que le salut soit prové à l'homme. Et la Bible nous fait savoir que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Oui. C'est par la grâce de Dieu ce que moi, je n'ai rien fait. Donc, le salut a été donc manifesté. Le salut est là, mon frère. Mais pour que toi, tu puisses prendre possession de ce salut, tu dois faire quelque chose. Christ, notre Seigneur, est mort pour mon frère, ici, qui est assis devant moi. Il est aussi mort aussi pour ma sœur, qui est assise ici. N'est-ce pas vrai ? Amen. Il est aussi mort pour mon frère, qui est là. Le frère, le sœur. Aussi longtemps que ce frère et ce frère et cette sœur n'ont rien fait, ce salut n'aura pas été fait pour eux. Mais pourtant, il est mort pour lui. Amen. Si ce frère ne fait pas effectivement aussi ce qu'il doit faire, il ira dans le trou sans salut. Et pourtant, Christ est mort pour lui. Amen. Oui, messieurs. Je ne pensais pas que ça va vous aider à... Non, messieurs, il y a quelque chose que toi, tu es censé pouvoir faire. Christ a fait pour toi. Maintenant, toi, tu dois aussi arriver à poser un âme pour prendre effectivement ce qui a été fait pour toi. Autrement, tu ne l'auras pas. Amen. Au frère et au sœur, il faut que vous connaissez Dieu, frère. C'est vrai que, la plupart du temps, on a dit, oh, puisque je suis un prédestiné, de toute façon, que je ne fasse pas là, ça va arriver. En tout cas, je pense que si vous avez tel pensé, vous n'avez pas encore la connaissance de Dieu. C'est sûr et certain. Parce que quand on parle effectivement de la prédestination, il faut que vous sachiez, effectivement, ce que cela veut dire, ce n'est pas que Dieu a dit, je vais choisir ce décident. Dieu a pu voir comment tu vas réagir. Et alors, à ce moment-là, quelle grâce pour Dieu est-il. À ce moment-là, tu es fait, puisqu'il savait effectivement comment tu es réagir. Il a placé sur le chemin les choses qui sont nécessaires, si toi, tu te rends compte que c'est ça que tu la prends. Quand tu la prends, alors ça devient bénéfique. Bénéfique. La Bible dit que, par ce métricieux, nous avons reçu la guérison. N'est-ce pas vrai ? Est-ce que tu ne tombes pas malade ? Tu peux tomber malade et rester malade tous les jours de ta vie. N'est-ce pas vrai ? Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Et pourtant, par ce métricieux, nous avons reçu la guérison. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Donc, on a dit, à mon nom, ils imposeraient les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quand tu es malade, je ne vais pas venir, je vais dire, sœur, viens, je vais t'imposer la mer absolument. Il faut que toi aussi. Est-ce que vous comprenez ? On n'oblige pas quelqu'un pour prier pour lui. Non, messieurs ? Il y a quelque part. La guérison est là. Donc, depuis qu'il a été crucifié à Golgotha, tes maladies à toi ont été guéris déjà. Amen. Je pensais que j'aurais introduit la mer et que j'aurais fermé la salle. Amen. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Parce que pourquoi ? Parce que crucifié, exposé comme il est exposé, la Bible dit, effectivement, qu'il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit ? Lorsque les vénèves étaient libés, tout, tout, tout. Donc, tout est accompli. Et le sœur, c'est pourquoi on n'a pas besoin d'un succès. C'est ça. Amen. Non, messieurs, non, madame. Amen. Il a tout accompli. Amen. Lorsqu'il n'était pas encore venu, il était nésité d'avoir le succès de ça. Mais quand il est venu, plus besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'autre va venir faire ? Puisqu'il a tout fait. Amen. Et ce qu'il a fait est parfait. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas ajouter à quelque chose qui est parfait ? Je pense simplement, ce qui est parfait, je ne deviens parfait. Alléluia. Donc, pour ton salut, pour ton enlèvement, pour ton achèvement, dans toute ta vie en tienne, en masse avec Dieu, le Seigneur, lui-même, il a accompli ça. Amen. Oh, mon frère et ma sœur, n'est-ce pas que nous sommes des lettres écrits ? Amen. Amen. Alléluia. Donc, moi, je dois réaliser. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul, c'est l'ancier, réversions Dieu pour la grâce, de pouvoir avoir reçu Christ comme son sauveur, il dit, mais tout ce que j'ai considéré comme étant important pour moi, je l'ai regardé comme étant de la perte, et aussi de l'amour, effectivement, pour moi, c'est pour son nom. Philippien, effectivement, il est à cause d'une excellence, et nous pouvons le lire avec vous, c'est Philippien, ou chapitre 3, Philippien, Philippien, chapitre 3, oui, oui, verset, oui, Philippien 3, c'est le lire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, pour lesquelles je renonçais à tout, je le regarde comme de la boue, en fait, de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, ok, il y a encore, la foi, en ce que c'est, c'est Jésus Christ, a fait pour moi, a fait effectivement que je devienne, ce que je suis, aujourd'hui, c'est pour moi que, même dans la prison, il dit, on pouvait frapper, on pouvait même le mettre sous des chaînes, effectivement, il était reconnaissant à Dieu, parce qu'il savait que, ces chaînes là, ne valaient rien, d'ailleurs, il est dit plus loin, que Dieu te bénisse, d'ailleurs, il est dit plus loin, dans Romain, dans Romain, il dit, mon frère, il dit, ma seule, Romain chapitre 8, regardez bien, Romain 8, il est dit ici, Romain 8, je pense que c'est ça, verset 18, Romain 8, il dit, mais j'estime, j'estime, que les souffrances, une temps présent, ne saurait être comparées, à la gloire à venir, qui s'est révélée pour, pour nous, donc, cet homme de Dieu, effectivement, il a été conscient, qu'il est vraiment, que c'est une grâce, parce qu'il a été, Dieu l'a fait passer, de cet état, dans lequel il était, à être un homme, tel qu'il était, maintenant, aujourd'hui, un homme différent, donc, il était conscient, que pour lui, Dieu l'a fait déjà accomplir, tout, cet homme, maintenant, il savait que, aussi longtemps, qu'il restait dans la voie, dans laquelle, Dieu l'avait placé, toutes ces choses-là, allaient s'accomplir, effectivement, puisqu'il est sur le chemin, c'est pour parler de l'Église, que Dieu te bénisse, à ceux, tout ce qu'il a connu d'avant, il les a aussi prédestilés, à être semblables, à l'image de son Fils, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, pour que toi, tu sois semblable, à l'image de Christ, qu'est-ce que tu es censé pouvoir faire, tu ne t'assieds pas comme ça, tu dis, Seigneur, j'ai cru, tout va être très bien, non, tu entends la parole de Dieu, tu dis, oh, Seigneur, alléluia, ça, c'est la vérité, j'ai bien vouloir hier, comme ma soeur s'est tiens ici, je voulais tricher, soeur, ce n'est pas possible, je voulais tricher, mais Seigneur, tu m'as prouvé la grâce, tu ne veux pas tricher, est-ce que vous comprenez, parce qu'il y a quelque chose qui vient, autrement, il l'aurait fait, est-ce que vous comprenez, nous réalisons qu'effectivement, quand Dieu vient, il te parle de toi, par la parole, tu dis, Seigneur, merci, moi, je pensais comme ça, mais tu viens, mais lui comme ça, parce que sur ton chemin, Dieu a placé des bords, il a placé des centinaires, il fait attention à quoi, au son de la trompette, donc c'est lui qui marche, effectivement, il fait attention, alors, qu'est-ce qui va se passer, il va d'éclaté en clarté, de lumière en lumière, mon frère, donc, sur le chemin, il faut faire attention, c'est pourquoi il envoie le prédicateur, il envoie la parole, effectivement, pourquoi, mais pour arriver à pouvoir, réellement déformer, et déplacer, parce que sur le chemin, ce n'est pas pour rien qui le dit, que c'est lui qui a des horaires, entendre ce que l'esprit, dit aux églises, toi, tu ne t'occupes pas des voies qui viennent à l'extérieur des gens, parce que sur le chemin, beaucoup des voies vont dire, fais comme ça, tu connais ceci, les gens vont te travailler à gauche et à droite, mais toi, écoute simplement, une seule voix, c'est celle-là qui te dit, ici, attention, là, fais ceci, et ne fais pas ça, ne fais pas ça, écoute ma voix, et en veille, c'est pourquoi tu dirais, aujourd'hui, si vous entendez, à la voix, l'Élysée, sa voix, n'indulcissez pas, mon cœur, parce que sur le chemin, il va te parler, et pourquoi ne soyez pas distrait, c'est pourquoi quand tu es sur ce chemin, j'aime beaucoup ces cantiques que nous chantons, vous connaissez cela non ? Si tu viens, c'est vrai, si tu ne viens pas, exactement, ah oui, alors parce que, à ce moment-là, tu n'aimes pas le voisin, c'est ce qui va dire, parce que non, moi je suis intéressé sur le chemin, et j'écoute, vous connaissez, nous aimons beaucoup, Élysée, Élysée, Élysée savait, il y avait beaucoup de voix, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, il dit tout ça, c'est le secteur, c'est vous, il avait une seule fois qu'il entendait, ce délit, où veux-tu que tu vas, je vais à Cécile, j'y vais aussi, et il était confiant, parce que pourquoi, parce que Dieu, qu'il avait appelé, il avait placé en lui, quelque chose, effectivement, qu'il devait reconnaître, ce que j'entends, ce que je vois ici, ce que je dois faire, il dit, ça c'est pas ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est que c'est ça que je dois faire, donc nous devons être aussi conscients, que le Seigneur, notre Seigneur, nous ne sommes pas des aventuriers, ou des gens qui viennent pour se rassembler, pour un plaisir, non monsieur, nous sommes de ceux-là, qui avons réellement cru, parce que regardez, pour l'amour du Seigneur, mon frère et bien, mes frères et soeurs, le Seigneur l'a dit, mais si nous croyons, dans, je pense, un seigneur, je pense quatre, je pense, un seigneur, mais si nous croyons, déjà, il est très bien, chapitre 4, effectivement, il est le seul qui parle, voilà, merci, un seigneur, chapitre 4, verset 14, il nous dit, mon frère, je voudrais bien, peut-être que tu peux tourner, le même chose là, ici aussi, merci beaucoup, verset 14, il dit, car si nous croyons, vous avez regardé, que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, donc il faut d'abord croire, que réellement, c'est Jésus là, il était mort, et qu'il est vraiment ressuscité, puisque les autres n'ont pas cru à cela, mais si toi, tu crois vraiment, qu'il était mort, et qu'il est ressuscité, alors il continue, il dit, mais alors, croyons aussi, que Dieu, ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont endormis, est-ce que vous comprenez, donc si nous croyons, que Dieu l'a ressuscité, alors, si vous êtes certain, que nous croyons aussi, que Dieu ramènera par lui, parce que, s'ils n'ont pas cru la mort, qu'il est ressuscité, on ne peut pas croire les deux versets, c'est clair, c'est clair, pourquoi les deux versets, il faut d'abord avoir cru, le premier, donc être 100% convaincu, que le premier, il est vrai, alors le deuxième, c'est sûr, ça va les faire, c'est sûr et certain, que sans l'homme, on a doute, tous ceux qui ont ennu, effectivement, viendront aussi avec lui, donc il y a des choses, que nous sommes censés, avoir, et conseiller en nous, frères, parce qu'un croyant, un fils de Dieu, il est sûr, et certain, de ce qu'il est, et de la foi qu'il a, de ce que Dieu a fait, aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas être des gens, qui tremblent, à tout bout de champ, pour ceci, pour cela, et puis une nouvelle qui vient, on tremble, on ne peut plus, on ne peut plus, c'est terminé ce temps-là, il n'y a plus aucune chose, qui peut me faire bouger, qu'est-ce qu'il va me faire bouger, les pommes de travail, mais je sais qu'il y a du bon travail, la rias, mais Dieu donnera la rias, et Dieu donnera la réussite, mon frère, Alléluia, quand je ne connaissais pas Dieu, je tremblerais, mais aujourd'hui, je le connais, puisque je le connais, j'essaie une chose, non seulement moi, je le connais, mais il me connaît, alors s'il me connaît, de qui aurais-je peur ? Aurais-je peur de la mort ? Non, mais la Bible me l'a fait savoir, et nous ne mourrons plus, c'est vrai, frère et chanou, nous, tous ceux qui ont réellement cru au Seigneur, saisis de leur cœur, effectivement, mais chacun, il sait, à moins que tu sois dans l'incertitude, si tu es dans l'incertitude, il y a encore le temps, parce que nous sommes au temps de la grâce, l'expérience, le pouvoir également, recevoir, réaliser vraiment ces saluts en soi, c'est inconvénable aujourd'hui, ne prenez pas que tu trembles, effectivement, peu importe ce que le médecin peut dire aujourd'hui, en disant, messieurs, dans 15 jours, dans 3 jours, vous allez mourir, ce n'est pas mon problème, c'est vrai, frère, ça va faire boum de le cœur, la trisseur, effectivement, c'est normal, mais en fait, tant on réfléchit un peu, mais pourquoi aurais-je peur ? Mais en fait, lui, il peut me donner 3 jours, mais si Dieu m'a donné 6 ans, Amen, Amen, c'est vrai, parce qu'il est le Dieu que nous servons, vous voyez votre soeur, qui est parti, je ne sais pas moi où, parce qu'elle est parti, laissez ça faire, votre soeur ici, qui est assise là, elle ne sait pas, vous savez, elle est assise là, mais vous la voyez aujourd'hui, vous la voyez comme elle, elle est là, Alléluia, et ils sont dédenses, mais il y a maintenant plus ou moins 23 ans, il était tombé malade, tous ceux que nous étions avec, quand ils me regardaient, ils me disaient, oh, je vous livrais, le médecin m'appelle moi, il m'a dit, mais j'ai fait si je le regardais, il dit, on a tout fait, j'ai à mes oreilles, Dieu m'a dit, on a tout fait, parce que, quels sont les examens qu'on a fait, parce que, les grands scanners, le petit scanner, le moyen scanner, les millions de scanners, tous les appareils, moi j'ai une frère frère, le Dieu que nous prions, je connais ce Dieu, dans tous les appareils, depuis quand vous l'avez aujourd'hui, vous voyez bien, mais elle était venue comme ça, on l'a aidé, c'était le long d'armement, je peux vous montrer les photos, les frères, ils sont dans la salle, on nous étions tous, ils disent, elle va mourir de toutes les façons, il n'y a plus rien à faire, elle est où cette soeur, il faut venir à ta place, ma soeur, pour que, on te voit bien, parce que, c'est beau que, il y a aussi, mais c'est rien, tu peux rester assise là, il n'y a pas de problème, mais, parce que, il ne te voit pas bien, parce que, quand tu saufs là, il faut qu'on voit que c'est toi, donc, effectivement, donc, et comme ça, donc, quand j'ai dit, ce qu'il est, effectivement, avec le corps, comme ça, il y avait un ventre, vous voyez son ventre ici, il y avait un ventre qui bombait jusqu'à là, on pensait, qu'il est enceinte, non, messieurs, quand on a bougé, on fait comme ça, on entend, et quand même, un bébé ne peut pas faire ça, on bouge comme ça, c'est comme s'il avait bu une tonneau d'eau, évidemment, si on va te soigner les liquides, effectivement, et pour respirer, on mettait, une aiguille ici, un tuyau là, on faisait sauter de l'eau, et puis ça, ça faisait un peu comme ça, ça rentre un peu, et puis on peut respirer, et puis deux, trois jours après, ouh, les médecins ont tout fait, comme examen, vous savez les yeux de la Bible, frère, ils ont tout fait comme examen, ils ont dit, c'est si, on sera, et puis finalement, ils me regardent, ils disent, bon monsieur, on va vous dire une chose, quand même, dites, votre dame ici, d'ailleurs, deux mois, il ne va plus faire deux mois, vous pouvez préparer les cercueils, et, au start, parce que, de toute façon, tous les protéines, les vitamines, ça part dans ce que ça soit, dans son ventre, et puis bon, vous voyez bien, parce que pour qu'elles puissent avoir un peu de vitamine, on achetait en pharmacie, des petits, qu'on appelait des petits, il y a du jus comme ça, c'est pas du jus, on aurait pu bien conner l'eau, et de faire boire ce jus-là, ça va mettre un jus d'élément, fort comment, fortif, fortif, donc, vous devez la gavère avec ça, pour votre bonatière, donc, alors, il m'a dit d'abord, je lui ai dit, voilà, monsieur, mais, on a trouvé, on a trouvé, je crois que, la rate de votre madame, elle est déjà complètement abîmée, évidemment, bon, malgré que, bon, l'eau vient, bon, on va quand même opérer, on va ranger dedans, puis on va aller enlever quand même la rate, mais avant qu'on enlève la rate, on va la vacciner, de toutes sortes de vaccins possibles, comme ça, il m'enlève ça, donc, aujourd'hui, donc, le bon corin, il est opéré demain, et alors, il était allongé dans la chambre d'hôpital, c'était à vous de mal, je, quand le médecin m'a appelé à côté, il m'a fait part de cela, toujours, l'opération, tout ça, qu'on va, on va la rate, on va la vacciner, et puis je viens à la chambre, je l'avais galé, j'ai une pitié dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est bien, et vous, il était là, toujours aussi joyeux, dans son lit d'hôpital, et tout ça, et je l'avais galé, j'ai dit, mais, le médecin n'a encore rien dit, je n'ai rien dit, je suis rentré chez moi, par exemple, je me suis simplement allongé par terre, je dis, Seigneur, quand tu as créé l'homme, tu as donné la rate, tu as tout fait, effectivement, pour que ce soit bien, mais la voici dans cet état, aujourd'hui, si on enlève la rate, et va ne pas le dévastement, c'est si, mais tu es capable, toi, de changer, et de remettre les choses à la place, et de récréer, je me suis lié, et puis le lendemain, ils l'ont pris, ils sont pas venus dans la salle, ils sont restés pendant deux ans, j'ai dit, bon, on attend, on sort, je vois le médecin, j'ai dit, comment ça dit, oui, on a opéré, tout ça, j'ai dit, oui, monsieur, je dis, bon, comment ça va aller du temps, il me dit, mais on a ouvert, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, mais on a parlé de la rate, je trouvais que la rate était intacte, que, ça soigne toujours, ça gonfle toujours, pour réar, c'est qu'à tristiner, ça soigne toujours, monsieur, parce qu'on ne doit encore garder, pomper, parce que l'eau, il rentre le poumon, votre soeur là, elle a vécu des choses, et puis il me dit voilà monsieur maintenant on a vu qu'on a tout fait pour mon tout ventre mais c'est sûr et certain qu'on veut vous dire quand même sincèrement, puisque vous voyez dans deux mois, trois mois maximum vous devez quand même vous préparer maintenant parce qu'elle va décider et je retrouve je dis oui monsieur on a tout fait, parce qu'il y avait des experts qui venaient la trouver on a tout fait monsieur, il n'y a plus possible préparez-vous et puis il me dit et même si, on dit dans les cadres même si elle s'en sortira elle ne pourra même jamais mettre au monde parce que tout finit et voilà que je retourne, je dis c'est bien le médecin a dit moi je dois ici quand tu m'as parlé tu ne m'as pas dit que je vais la prendre et la mettre dans le cercle tu as dit qu'elle va qui va donc tu es un dieu qui fait l'impossible ils ont donné des mois ils ont donné des mois effectivement mais toi tu es capable de faire l'impossible on rentre avec elle à la maison parce que à cette époque là j'étais étudiant problème aussi du poids aussi des mutuelles je ne savais pas payé beaucoup de chrétons venus j'avais des factures qui c'est plus ou moins plus d'un 800 000 enfin mais j'ai passé des mois j'ai passé il s'est dit monsieur j'ai des témoignages avec seigneur quand j'ai dit frère pour vos factures ne vous inquiétez pas à l'hôpital on me dit monsieur on a envoyé les factures on ne paye pas ça fait plus ou moins un million mais non et puis j'ai dit mais non j'ai toujours payé la mituelle parce que j'étais toujours quelqu'un qui allait payer j'arrive à la mituelle avec les carnets il me dit mais monsieur je lui dis mais madame comment on ne peut pas payer les factures parce que je paye les factures il me dit non monsieur on vérifie maintenant parce que c'est un problème ils viennent bien encaisser pour payer ça devient problématique il me dit mais qu'est-ce qui est un problème non monsieur parce que quand vous venez payer vous ne payez jamais la mutualité donc le montant légal vous payez pour les extras je lui dis qu'est-ce que c'est que ça moi je ne connais rien c'est vous il dit donc on ne peut pas payer votre facture alors je lui dis donc ma femme à l'hôpital plus ou moins un million que je ne sais pas payer alors j'ai dit bon alors qu'est-ce que je vais faire je vais demander à l'hôpital d'être l'esclave pour nettoyer les assiettes parce que comment voulez-vous que je rembourse et je lui dis j'appelle Jo va gauche la droite et je lui dis qu'est-ce que je veux faire alors j'ai dit madame vous ne pouvez pas payer messieurs on ne peut pas payer parce que on a regardé à vos années c'est pas possible parce que vous n'avez jamais payé effectivement les cotisations je lui dis mais c'est vous-même je viens avec le carnet je paye vous mettez les caches on ne s'en a rien dit il dit on ne sait rien faire on ne peut pas dire c'est comme ça ah ah je rentre à la maison comme d'habitude j'ai toujours un endroit c'est toujours le sol j'ai dit tu es et tu es trop puissant j'ai n'ai pas de moyens et maintenant voilà la situation c'est que tu dois payer les sommes que je sais même même si j'ai vendé mes pantalons ça n'arrivait même pas un union il dit seigneur tu es capable de faire les choses parce qu'il peut payer c'est avec toi et bien voilà j'ai prié j'ai prié j'ai prié je me suis levé après quelques jours et puis quelques temps après je pense après le jeûne les rendez-vous deux jours après j'entends mon téléphone qui sonne les gars je regarde je dis mon chien on ne s'en va pas voir les numéros à ce moment-là je prends allo bonjour monsieur je dis bonjour monsieur vous êtes monsieur il fait oui monsieur c'est madame c'est moi c'est la mutualité la générale il dit qu'est-ce qu'il y a encore vous avez voulu vous ne voulez pas payer non écoutez monsieur écoutez monsieur je vous dis nous avons trouvé une solution pour vous j'ai dit pardon nous avons trouvé une solution pour vous pour moi il dit mais oh je vais arrêter je dis mais quelle est la solution je dis mais monsieur écoutez d'abord je dis oh dans mon cœur j'ai traité il dit qu'est-ce que il dit mais voilà monsieur vous avez plus ou moins un million à pouvoir payer comme vous n'avez pas payé les comptes sont légales quand nous sommes restés quand même nous avons réfléchi j'ai dit on est pas laissé tranquille ça a travaillé c'est lui là-haut il a travaillé c'est pourquoi mon frère même si ton dossier a été mis en main il va faire nous avons toutes choses alléluia il me dit messieurs nous avons trouvé une solution pour vous je dis mais la crème madame il dit bon quand vous avez un million à payer nous avons demandé seulement est-ce que vous pouvez payer 7000 francs et nous nous payons les un million je dis madame c'est même pas une question à poser 7000 mais je suis d'accord je t'ai payé 7000 et vous payez les un million c'est pour dire que le seigneur notre il n'est pas et quand maintenant je passe par la situation que mon homme est mourit on va dans la maison je me souviens qu'il y avait une dame qui habitait je crois c'était à Isel il m'avait demandé de pouvoir aller là-bas pour garder ses enfants puis je partais avec elle nous sommes y allés et c'est dans cette maison-là c'est d'ailleurs que les seigneurs m'avaient donné aussi la vision en rapport avec celui qui vaut l'argent genre de frère Jean-Jean Gala il était comme ça comment je voyais comment il voulait vous savez non c'était alors et après avoir prié avec elle puis je me suis lévé j'ai dit bon maintenant les médecins t'ont donné un grand sachet avec des médicaments que tu prennes ça ça te rend toujours problématique alors aujourd'hui on va prendre ça au ciel dans la toilette on va vers la toilette vider les sacs tirer la charge il dit mais non tu vas rester si tu dois mourir Dieu lui bén parce que c'est quand même en lui de le confier mais c'est sûr et certain que c'est Dieu qui n'a pas de vache important il y avait toujours un ventre qui ballonnait un peu comme ça donc que Dieu la bénisse parce qu'il a toujours créé il a toujours la foi dans la parole de Dieu quand je lui dis quelque chose il écoute et alors on a fait cela et puis voilà que il est resté un jour vous savez qu'avec Dieu c'est toujours extraordinaire bien qu'on a été dans la toilette effectivement mais le ventre c'est toujours ballonné il faisait comme ça l'eau y était mais voilà que on est resté deux semaines ou bien une semaine après il met son panne il bouge un peu comme ça la semaine suivante le ventre qui était comme ça il bouge il bouge jusqu'au jour ça fait que il est toujours vivant donc maintenant elle qui avait dit que même si elle arrivait il devait jamais être enfant maintenant elle était là vous savez comment c'est ça fait longtemps que vous êtes marié frère pas de bébé et quand on dit ça la femme comment ça a vu vous connaissez vous les soeurs c'est vrai oui il dit ouille parce qu'elle pensait qu'elle avait son bébé mais c'était pas le bébé et voilà alors j'ai dit il n'y a pas de problème et comme tu connais c'est Dieu là que je connais et bien on va implorer la grâce de Dieu et je peux vous assurer quand j'ai prié toujours au même ah oui on sait comment frapper alors quand j'ai frappé comme ça il me dit tu auras un fils et tu donneras les noms de Jacob mon fils Jacob même son nom oui tu auras un fils je me suis dit je me suis dit madame ne t'inquiète pas sois en paix ton Dieu est à toi te donneras un fils tu vas avoir un enfant un fils on a encore commencé à parler de Jacob avant même qu'il soit construit quand Jacob a été construit quand il est tombé en scène on parlait de l'enfant on a été accueillé de l'enfant et puis le voisin comme le fait effectivement mais c'est pas possible on parlait déjà d'un enfant et qu'il appellait Jacob c'est même pas c'est une fille et si maintenant c'est ce que vous dites c'est pas vraiment c'est pas vraiment si maintenant c'est une fille elle est pour la Jacobine vous dites non ça sera un garçon et il s'appellera Jacob et voilà que les temps sont avancés et puis il faut être bien quatre mois après votre soeur partie donc à la consultation où c'est avant l'échographie on me dévante on prend la boule on fait passer et puis il dit mais madame oui vous êtes amené bébé il dit oui et puis maintenant on doit chercher pour voir garçon ou fille il dit madame vous savez vous êtes amené garçon il dit oui je le savais comment je me dis elle est là le monsieur comment vous savez il dit mon mari Mélanie mais votre mari est un médecin non avec ses yeux frères si on doit témoigner ici c'est pas là de moi le Dieu en qui tu as pris mon frère le Dieu en qui tu as pris ma soeur il est le faiseur de l'impossible pour toi le Seigneur a quitté son trône dans les cieux pour toi ma soeur pour toi mon frère c'est pour que la victoire dans tous les domaines de ta vie tu l'as il a dit si tu as pris à ma foi tu seras la tête et non jamais la queue tu seras béni le fruit de notre âge sera béni même si aujourd'hui tu n'as pas de bébé ta main te donnera mon frère et ma soeur nous avons un puissant vainqueur et nous possédons la victoire parce que quand il est mort il a payé tout donc le prix de la rédemption le prix de la rédemption et tout tout pour toi il a payé pour que quand tu marches faire ça car il n'y a mais plus de te retenir et te ramener d'où tu es sorti parce que si tu es vraiment sorti tu n'auras plus jamais retourné et ça c'est c'est Dieu qui l'a fait pour toi et c'est c'est Dieu qui tu sers aujourd'hui en qui tu as placé réellement ta foi et ta confiance et qui te dit ne t'inquiète de rien parce que moi ici l'éternel je prends soin vous savez c'est douloureux parce que c'est ça qui brise le coeur du Seigneur lorsqu'il voit notre réaction notre incrédulité quand la preuve arrive c'est pourquoi vous pouvez remarquer que quand il regardait les enfants d'Israël il avait tout son coeur avec autant d'amour à déployer les choses qu'ils avaient oubliées parce que il avait dit j'ai jugé la nation à laquelle ils seraient asservis et ils sortiront avec des richesses Dieu a veillé dans le moindre détail pour que ce peuple se rende compte qu'il est vraiment le Dieu de sa parole et quand on est à lui frère vous ne pourrez pas dire que moi dans ma vie je ne sais pas comment je veux m'en sortir je veux mourir pauvre vous n'êtes pas pauvre non si vous êtes pauvre c'est parce que vous voulez être pauvre c'est sûr mais en fait avec le Seigneur nous possédons toute chose le problème effectivement c'est parce que nous en tant qu'enfant de Dieu nous avons choisi des mauvaises voies des chemins détournés c'est pourquoi tu as beau prier tu as beau sur la paix ça ne marche pas parce que tu as pris la voie qu'il ne fallait pas sur monsieur sur madame quand tu prends la voie qu'il faut où lui il est à placer marche dans cette voie et sois le nom sur la victoire partout où tu passes oui monsieur c'est vrai quand ton dossier est bloqué moi le mien était bloqué le mien est bloqué alors quand il m'a dit voilà ce que tu dois faire maintenant je voulais te raconter monsieur quand Dieu te place dans la voie que tu es dans la voie de l'obéissance même si c'est un mur d'un alléluia j'avais une dame je crois que c'est dame je ne sais pas si un bon vivant cette dame elle dit oh monsieur il faisait jamais son dossier il est ici aussi longtemps que moi j'ai ce dossier ça ne bougera jamais rien parce que d'ailleurs c'est d'abord lui-même on ne pourra rien faire et moi je suis là avec ce dossier ça ne bougera pas il m'a dit ça je n'ai pas de problème c'est lui qui m'a parlé en soi j'ai dit Seigneur puisque tu m'as dit maintenant tu es capable mon soir de faire en sorte que mon dossier le mien là qui tente la main cette femme elle aille dans la main de quelqu'un d'autre qui aura un cœur pour pouvoir faire ce que toi tu veux oui madame monsieur et ça je priais comme ça quelques jours après madame ton malade puis possibilité de gérer les dossiers qu'est-ce qui est passé mon dossier est passé de madame au l'autre monsieur et monsieur dis-nous maintenant qu'est-ce que tu veux c'est à moi que je vais passer c'est ça le Dieu que nous servons n'est pas une littérature c'est une réalité c'est pourquoi ne vous inquiétez derrière croyez en moi croyez en Dieu et lui votre Père Célestie prend soin des oiseaux qui aujourd'hui peuvent tomber dans un filet à combien plus fort des oiseaux ne prendra-t-il pas soin de toi si il peut refaitir les lisses effectivement qui demain va se flétir effectivement frère et soeur a combien plus fort des oiseaux ne pourra-t-il pas vous flétir je vais terminer je vais terminer je vais terminer je vais terminer par le Seigneur au fond de mon âme l'Esprit d'un Dieu pour que Dieu t'étonne Alléluia oh qu'est-ce qu'il est bon qu'est-ce qu'il est merveilleux qu'est-ce qu'il est agréable et il doit joindre toi et le voir en tout l'état Alléluia je vais terminer «Aiguolo la Presence d'un Dieu et le monde ileding le Dieu «Aiguolo, pour bon et il pour pour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501